... Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Nous allons commencer cette conférence. Je suis Olivier Frérot, vice-recteur à l'Université catholique de Lyon en charge du développement. Je vous salue ce soir pour cette deuxième conférence du cycle qu'anime Bonomari-Duffet. Vous êtes nombreux et nous sommes très heureux que vous soyez de tous les âges, de toutes les couleurs ce soir pour ce sujet difficile, important, comme votre présence l'indique. Donc, deuxième conférence de Bruno-Marie Duffet qui s'intitule Migration, minorité et demandeurs d'asile. Une solidarité, impossible, point d'interrogation. Bien sûr, tout est dans le point d'interrogation. Avec deux co-conférenciers que nous sommes heureux d'accueillir, que je pense que certains vous connaissez. François Ploquin, qui est le directeur général de Forum Réfugiés. Et puis, Jean Bertigny, qui est adjoint au maire de Villeurbanne, en charge de la démocratie locale et de la lutte contre les discriminations et la politique de la ville. Beaucoup de choses. Voilà, donc j'en dis pas plus. Bruno-Marie, je pense que tu vas introduire. Donc, c'est la deuxième conférence d'un cycle de quatre conférences. Donc, en fin de rencontre, Bruno-Marie reprécissera, mais je pense que vous avez déjà les dates des deux autres conférences. Voilà, Bruno-Marie, bonne conférence. Merci, Olivier. Bonsoir à chacune, à chacun. Prenez le temps de venir vous installer. Allez, posez-vous, il y a une place pour tout le monde. Voilà, tandis que s'installent ceux qui arrivent maintenant, je voudrais en quelques mots vous redire l'esprit dans lequel nous vous convions à ces quatre rencontres. La première ayant eu lieu le 12 décembre passé dans un autre amphithéâtre de cette même maison et la prochaine aura lieu en février, très exactement le jeudi 27 février, je l'annonce tout de suite, à la même heure et au même lieu. Et nous évoquerons une troisième question qui touche directement à ce que nous appelons la pensée sociale puisqu'il s'agira de la question du développement international des solidarités et de l'écologie, qu'allons-nous devenir ? J'annonce tout de suite ce programme de la prochaine rencontre du mois de février. L'esprit de ces quatre rencontres est de, avons-nous dit, lorsque nous les avons présentées, activer ou réactiver la pensée sociale. Nous sommes un certain nombre à penser que dans le contexte économique, social et politique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il est important qu'il y ait des lieux de pensée, des lieux où l'on puisse formuler et déployer les questions que se posent les citoyens. Et que ces questions, parfois ces inquiétudes et en tout cas ces convictions ou ces interrogations profondes ne prennent pas seulement la forme de slogans ou de formules un tout petit peu rapides en matière de migration, par exemple, puisque c'est le sujet que nous allons aborder ce soir, on sent bien qu'il y a ici ou là des raidissements, il y a des positionnements idéologiques, il y a des propositions et il y a aussi et beaucoup d'inquiétudes et de souffrances. Comment pouvons-nous mettre des mots sur ces questions ? Comment pouvons-nous aussi activer une réflexion, c'est-à-dire l'exercice d'une pensée critique et donc où les différentes positions, les différentes convictions peuvent se rencontrer et se confronter ? Comment pouvons-nous également contribuer à ce que la vie sociale et la vie politique se déploient, se construisent, se réaffirment sur des bases qui sont des bases de respect de la personne, de dignité des personnes et de solidarité réelle ? Donc il s'agit pour nous non pas de répéter une pensée sociale, donc ça n'est pas un enseignement sur ce que nous avons déjà connu dans les générations, les décennies passées, il s'agit de penser à nouveau frais à partir de questions d'actualité, ce que nous appelons la pensée sociale, c'est-à-dire la réflexion, encore une fois, la problématique des questions du lien social contemporain. La méthode est toujours la même, quelques réflexions introductives que je vais vous présenter bien modestement. L'appel à témoins, la dernière fois lorsque nous avons travaillé le 12 décembre passé sur la question du rapport entre morale et politique, peut-on allier morale et vie politique ? Nous avions au milieu de nous un témoin qui était une témoin qui a livré son itinéraire d'acteur politique et ça a été évidemment très très fort d'avoir à la fois de la réflexion, un témoignage et aussi, le troisième moment de notre soirée, un temps de débat où vous avez la parole, où la parole peut circuler autour de ces questions que nous allons rapidement, trop rapidement évoquer compte tenu de leur complexité. Donc trois temps, un temps d'introduction pour poser quelques points de repère, un temps plutôt, comment dirais-je, de relecture d'une action. Jean-François Ploquin au titre de l'association du mouvement, de l'organisation, pardon, forum réfugiés ici à Lyon et Jean Bertignier au titre de son action politique et de ce qui a été vécu dans les années passées en termes de lutte contre les discriminations à Ville-Orbanne. Je n'oublie pas que nous sommes dans une année électorale et je trouve assez intéressant que cette réflexion, peut-être que votre présence en atteste, participe évidemment non seulement à la formation, je salue les étudiants et les professeurs de cette maison, non seulement au débat, mais aussi peut-être à donner de nouvelles pistes et de nouvelles perspectives à la vie politique de notre pays. Je voudrais pour ma part vous proposer pour entrer dans ce difficile sujet concernant l'immigration, vous pouvez encore descendre, ne restez pas debout. Vous allez, venez. nous prenons le temps de nous accueillir, c'est la moindre des choses quand on parle du sujet qui est le nôtre ce soir. Venez, venez, venez. Je voudrais très modestement vous proposer trois réflexions introductives à cette difficile question contemporaine des migrations, de la demande d'asile et du lien social entre les communautés, les communautés, j'allais dire non seulement ethniques, mais les communautés culturelles, les communautés au sens large du terme, au sein de notre collectivité, au sein de notre société. La question du lien entre les communautés. Première remarque introductive, je voudrais à la fois être suggestif et déjà approfondir un peu les choses. Première remarque, première réflexion. Nous sommes devant la question des migrations, nous sommes les uns et les autres touchés par le caractère extrêmement mouvant et pour une part insaisissable du phénomène des migrations. Vous allez me dire que ça fait partie des migrations d'être mouvants puisque c'est un mouvement, c'est un mouvement, c'est un déplacement, bien sûr. Le caractère insaisissable dont je veux parler ici ne veut pas dire imprévisible, mais veut dire que la migration, les migrations, le mouvement, le déplacement de personnes et de populations, quand il concerne en effet un nombre important d'individus, d'hommes, de femmes, d'enfants, ce sont toujours des personnes. Ce ne sont pas des flux seulement, ce sont des personnes. Soulèvent des problèmes enchaînent. Face auxquelles notre société moderne, j'entends par là société de la réglementation, mais aussi société de l'individualisme, des individus, société cloisonnée, société complexe. Il n'y a qu'à voir combien le rapport aux différentes administrations, aux différentes démarches juridiques engagées par ceux que nous appelons les migrants, combien ces démarches sont complexes. Une société à la fois très réglementée et en même temps très individualisée, très cloisonnée, très complexe. Et bien ces problèmes enchaînent, ils se trouvent d'une certaine manière, pour les personnes concernées et pour ceux qui les accompagnent, pour ceux qui en sont solidaires, ils se trouvent en effet en cascade, articulés les uns aux autres. Problèmes humanitaires immédiats, première série de problèmes. Partage des biens immédiats pour survivre. Un certain nombre d'entre vous, que je connais, ont vécu cette première urgence, vivent cette première urgence. Mais aussi, partage des biens de survie, j'allais dire, lorsque l'urgence dure, lorsque de la première urgence, on est amené à faire perdurer une situation précaire. Mais aussi, toujours dans les problèmes à la fois humanitaires et déjà problèmes de pensée sociale, la question de l'espace, la question de l'espace commun, du partage de l'espace commun. Plusieurs personnes rencontrées récemment abordaient la question des migrations dans notre ville, ici, en termes d'espace. Et du côté de ceux qui, n'ayant pas d'autre lieu que le lieu où ils se sont posés, sont là, demandent à ce que l'espace où ils se trouvent soit au moins pour un temps un espace pour eux, ou un espace pour eux et avec d'autres. Donc, problème de première urgence, problème d'espace. J'évoque tout de suite une question qui est quand même assez caractéristique des migrations telles que nous les vivons aujourd'hui dans nos villes. C'est que, à partir du moment où on ne sait pas quel est l'espace que l'on va partager, et à partir du moment où ceux qui sont demandeurs d'être protégés, demandeurs d'un abri, cherchent un espace, on risque de voir se développer, c'est ce que nous voyons se développer, ce qu'il est convenu d'appeler maintenant un nomadisme urbain. C'est-à-dire qu'on passe d'un espace à un autre. Lorsqu'on a occupé, entre guillemets, pendant quelque temps, un lieu et qu'on est contraint d'être à nouveau déplacé pour quelque temps encore sur un autre espace. Problème donc de biens à partager, de biens de survie, problème d'espace, problème de protection, problème de protection des personnes. Et très vite, cette question de la protection des personnes concernées, des personnes migrantes, mais aussi d'autres personnes, de leurs enfants, je pense en particulier, de ceux qui sont avec eux, touche à la question des droits. Et très vite, on est dans la question des migrations confrontée à la question des droits fondamentaux et à la question du droit des droits, c'est-à-dire de la manière dont les droits fondamentaux, les droits humains fondamentaux peuvent être mis en oeuvre. Problème d'intégration, j'entends ici ou l'autre tel ou tel représentant de l'Etat ou représentant de collectivité locale dire, mais nous sommes convaincus de l'intégration, mais nous ne pouvons pas faire une intégration sans conditions. Intégration. Donc très vite se pose la question de savoir de quelle collectivité, de quelle communauté sommes-nous membres et comment faire pour se comprendre dans cette démarche. Cette démarche non seulement d'accueil, mais cette démarche d'intégration. Que l'on considère qu'il faille limiter cette intégration, au contraire l'amplifier. Problème de mode de vie et de culture. Problème de manière de vivre au quotidien et de confrontation entre des modes de vie. Problème de génération. Il n'est pas sûr qu'on puisse dire les migrants ou les personnes déplacées sans rentrer dans un peu plus de précision concernant les générations, s'agissant de personnes âgées ou de personnes adultes ou d'enfants. Et on a évidemment vu autour de cette médiatique affaire Léonarda combien la question d'une jeune, d'une adolescente, c'est aussi la question de sa famille. Et qu'on peut difficilement considérer les jeunes migrants ou les enfants migrants sont considérés leurs parents, même si les sensibilités entre les générations peuvent être diverses, différentes. Quand nous disons problème, nous disons à la fois risque et chance. Et c'est sans doute ce que pose cette question, une solidarité impossible, point d'interrogation. Et Olivier Frérot avait raison de dire que tout est dans le point d'interrogation. une solidarité impossible, possible ou impossible. A partir de ces problèmes, non pas une solidarité idéale, on peut toujours faire un discours sur la solidarité, on peut toujours dire le principe de solidarité, la valeur de solidarité. Mais la question c'est comment nous allons traduire cette solidarité dans une manière de partager les biens d'urgence, d'organiser notre espace public, d'assurer ce que nous rappelle une circulaire interministérielle, qui a déjà plusieurs mois, que dans l'accueil d'urgence, il y a aussi l'accompagnement social, c'est-à-dire l'accès possible à la santé, à l'école, aux services sociaux. Donc chance et risque, risque et chance, risque de solidarité, risque de raidissement sociaux et chance de solidarité. Promesses et défis. Car la rencontre n'est jamais gagnée d'avance, et on peut dire que toute l'histoire des migrations, c'est l'histoire de la rencontre possible ou la rencontre impossible entre des communautés. Jamais gagnée d'avance, cette rencontre engage un travail à la fois psychologique, quand je dis un travail psychologique, c'est qu'il nous faut travailler sur notre représentation de l'autre et des autres, en même temps que nous sommes amenés à assurer dans l'échange, moi j'ai appris cela en faisant un tout petit peu d'alphabétisation depuis quelques soirées avec des familles roms, et avec des jeunes filles roms, ce qui est tout un programme, et bien nous apprenons, nous nous apprenons l'image que nous avons les uns des autres. Même dans la manière, même dans la pédagogie, même dans la manière de se parler, d'apprendre à parler, d'apprendre à écrire. Un travail donc psychologique, des personnes, donc, non pas une psychologie au sens, vous allez dire, classique du terme, mais une psychologie pratique, quel est donc le regard que nous avons sur l'autre et sur nous-mêmes, et sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, le regard, la question des regards, c'est aussi évidemment la manière dont nous nous positionnons nous-mêmes. Et puis une transformation permanente des modes de vie, des institutions, des représentations. La question des migrations interroge radicalement notre conception de la propriété, qui est propriétaire d'un espace public, lorsque des migrants n'ayant pas de lieu occupent cet espace public, et nous interroge, quant à la manière de construire nos villes, mais aussi dans la manière d'accueillir les gens dans les villes, l'image de l'étranger, l'évolution du droit et des droits, les solidarités partagées, et ce que j'évoquais à propos de cette circulaire interministérielle, l'accès à la santé, l'accès à l'école, c'est-à-dire l'accès à ces droits de la deuxième génération des droits de l'homme, qui ont été portés par ce qu'il est convenu d'appeler la Déclaration universelle. Deuxième introduction, deuxième remarque introductive, autour du prévisible et de l'imprévisible dans les mouvements migratoires. Nous savons, d'un savoir à la fois théorique et expérimental, nous savons, d'avance si j'ose dire, que les catastrophes naturelles, mais aussi les catastrophes politiques, jettent sur le chemin de l'exil des milliers d'hommes et femmes qui cherchent un asile. Nous le savons. Le droit des réfugiés est né et s'est déployé à partir de ces situations catastrophiques, qu'il s'agisse de catastrophes, encore une fois, naturelles, mais aussi et surtout de catastrophes politiques. Il s'agit en effet pour des hommes et des femmes de trouver un abri et de survivre à la violence. Et on peut difficilement travailler sur la problématique des migrations et de l'accueil et du droit des migrants sans travailler sur la violence, sur les situations de violence, sur les causes de violence, sur les violences entretenues dans un certain nombre de pays. Mais il y a à la fois des choses que nous pouvons prévoir et peut-être même annoncer, et que nous devons d'une certaine manière annoncer, mais il y a aussi des choses que nous ne pouvons pas prévoir. Et il y a de l'imprévisible dans les mouvements migratoires. Qui aurait pu penser que, dans le contexte des révolutions arabes, j'ai ici un chiffre terrible, près de 65 000 personnes allaient embarquer vers l'Europe depuis la Tunisie et la Libye. Chiffre de mars 2013, chiffre du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, dans son rapport de mars 2013. Qui pouvait penser cela ? Et pour beaucoup, il était difficile de penser à la fois l'espoir de ces révolutions, et le fait que des hommes et des femmes allaient embarquer pour quitter leur pays. Plus de 2 000 personnes, début 2013, sont mortes, dont 1 000 en provenant de Tunisie. Le prévisible, c'est donc le mouvement qui presse ces hommes et ces femmes de quitter leur terre, parce qu'il n'y a plus d'espoir d'y survivre. Et il y a évidemment à penser cette survie, et à penser l'impossible survie, pour comprendre un peu mieux le mouvement des migrations, et le mouvement des demandeurs d'asile. Et qu'il y a donc urgence à trouver un asile au loin. Et on ne choisit pas de chercher un asile au loin. Là où l'on peut trouver un tout petit peu de protection et de stabilité. L'imprévisible, c'est à la fois les conditions de sortie, de traversée. On pense évidemment au naufrage dramatique au large de l'île de Lampedusa, où près de 1 000 personnes ont été secourues encore fin décembre, mais c'est devenu tellement un phénomène habituel que fin décembre, on n'en a pas parlé. Et puis c'était Noël. L'imprévisible, c'est le mouvement induit de regroupement et de concentration des familles sur la base d'une information, d'une information en aller-retour de la part de personnes déplacées, et aussi d'un désir de rester ensemble, proches, proches, au moins ça, au moins rester ensemble, proches dans la mesure du possible. Et la question de l'accueil et la question de l'action avec les demandeurs d'asile, c'est aussi la question des familles, la question des proches. Et lorsque l'on disperse ou sépare des personnes, si j'ose dire, c'est une deuxième violence, ou une énième violence. Troisième remarque introductive, pris dans nos peurs et dans nos paradoxes. Nous sommes, nous qui essayons de vivre en proximité de ceux qui sont demandeurs d'asile, nous sommes pris dans des peurs, dans des jeux de peur, mais aussi dans des paradoxes. La peur, disent certains, de l'insécurité. Alors, on en rajoute toujours une couche. La dernière est récente, elle date d'aujourd'hui, c'est que, évidemment, la montée de la délinquance en matière d'effraction tiendrait à des groupes de l'Est, venus de pays de l'Est. Ce n'est pas impossible, mais lancer une chose comme ça ne va pas non plus être tellement facile à gérer. Le migrant, du coup, est une menace. On évoque l'insécurité physique, le lien entre migrants étrangers et délinquants. Je dois dire que pour visiter de temps en temps un bidonville au bord d'un périphérique, je ne rentrerai pas dans les détails, je n'ai pas pour ma part vécu jusqu'à présent, en tout cas dans les mois passés, d'insécurité à l'égard de ceux qui sont dans ce bidonville, mais j'ai dû décliner plusieurs fois mon identité auprès de la police en sortant du camp. Je n'ai pas pour autant été plus insécurisé, mais je m'interroge. Insécurité physique, insécurité économique, elle est plus insidieuse, cette insécurité-là, ou ce sentiment-là. Le migrant vient prendre ce que nous avons. Et il y a du coup quelque chose qui se déploie autour du nous. Qui est donc ce nous ? Comment sommes-nous ensemble sur cette planète ? Et plus ou moins consciemment, du coup, nous mettre en danger, en particulier dans un contexte économique dont on sait qu'il est difficile, dont on sait qu'il est très difficile. Insécurité juridique, les migrants viendraient à remettre en cause nos droits acquis, et en particulier nos droits sociaux. Je suis par ailleurs aumônier d'hôpital et je sais un certain nombre de soignants qui sont inquiets devant la demande dans les services d'urgence de la part de personnes qui sont sans droit ou en situation de très grande précarité juridique. L'approche est différente selon qu'on est dans un contexte économique de croissance ou un contexte économique difficile. Évidemment, on se souvient, un certain nombre d'entre vous, sans doute plus avancés en âge, se souviennent de ces migrations organisées dans les années 60 pour faire tourner nos usines. Jusque dans les années 60, c'est-à-dire hier, c'est pas si vieux. Évidemment, lorsque l'on peine à trouver un emploi pour nos enfants, la considération de ces mouvements et de ces migrations est évidemment différente. Je remarque que c'est une des caractéristiques de l'Europe dans laquelle nous nous trouvons. En Allemagne, où la démographie est faible, où les besoins en développement sont forts, on a évidemment une manière de considérer la question en Rome très différente. Elle consiste à réhabiliter, en particulier dans l'ex-Allemagne de l'Est, à un certain nombre de logements pour permettre à un certain nombre de Rome de s'y poser, moyennant évidemment qu'ils participent à l'effort économique national et qu'ils puissent répondre aux exigences en termes de formation et en termes d'insertion sociale. Ce n'est pas loin, c'est en Allemagne. Mais on sent bien la différence, on a un pays qui a besoin de bras. C'est vrai aussi, ça a été vrai en tout cas, de pays du Nord et on sait que ça réussit puisque au Danemark, des anciens migrants accèdent à la classe politique et participent à la vie politique. Le paradoxe de l'Europe, je termine cette première série de réflexions avec cela, le paradoxe de l'Europe, c'est que à la fois on voudrait plus de solidarité entre les pays de l'Union Européenne au sujet de l'exil et au sujet de l'asile et en même temps cette Europe fabrique aujourd'hui des murs autour d'elle. Une Europe, je lis un journal d'il y a quelques jours, il s'agit du journal La Croix du vendredi 17 janvier, une Europe qui cherche à se barricader de plus en plus en dressant des murs à ses frontières pour enrayer l'afflux des migrants. Fin 2012, la Grèce a achevé la construction d'un mur de 12,5 km. Cet automne, ce fut autour de la Bulgarie impréparé à l'afflux nouveau de Syriens. de décider d'ériger un mur de 30 km de long à sa frontière avec la Turquie. Le durcissement des barrières physiques et légales et le renforcement des contrôles via l'agence européenne Frontex de surveillance des frontières n'a jusqu'à présent pas enrayé le flux des migrants qui mettent de plus en plus leur vie en péril pour gagner cette Europe barricadeux. Ma deuxième série de réflexions introductives, trois autres petites réflexions, se situent sur un autre registre. Ce sont des réflexions sur le fond pour déployer précisément ou pour activer, puisque c'est le mot que nous employons, une pensée sociale autour des migrations. La première interrogation que nous pouvons poser, qui est une interrogation difficile mais nécessaire, je la formulerai de la manière suivante. A quelle communauté humaine appartenons-nous ? A quelle communauté humaine appartenons-nous ? C'est une question qui serait intéressante de poser autour de nous. Si vous disiez de qui vous êtes fils ou fille, frère ou sœur, que diriez-vous ? Quelle est la communauté ? Certains vont répondre évidemment spontanément je suis d'une famille et dans cette famille il y a vraiment une seule et unique culture, une seule et unique inspiration, une seule et unique conviction. question surprenante diront certains pour qui la généalogie apparaît géographiquement et culturellement située. Comme on dit dans les monts du Lyonnais, dans certains villages, nous avons quatre lignes au cimetière. Ça veut dire qu'on a au moins quatre générations enterrées ici. C'est clair. Question caractéristique de notre histoire contemporaine dans laquelle depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les échanges, les rencontres et les métissages, le mot est lâché, ont été de plus en plus nombreux, mais lorsque nous faisons une histoire plus ancienne, nous nous rendons compte que ces rencontres, ces échanges, ces métissages ont été constitutifs de l'histoire. Sans doute, il se développe du fait du développement des moyens de transport, des moyens de communication, des échanges de toute nature. au point sans doute d'interroger, et voilà la pointe de cette réflexion, d'interroger de manière radicale la notion même de culture que les anthropologues encore récemment, je veux dire il y a 25 ans ou 30 ans, ou 40 ans, considéraient comme le concept déterminant pour caractériser une appartenance communautaire. Je suis de telle culture ou de la culture de tel groupe. ce que nous apprennent les familles Roms, mais pas seulement les familles Roms, c'est que notre culture, notre langue, notre religion, nos références morales, notre art, notre cuisine, Bachelard disait que c'était la haute forme de la culture, notre organisation sociale, notre manière de penser c'est l'autorité ou le lien. C'est remarqué, transformé en permanence, en permanence, par le voyage que nous ont fait faire ou que nous avons fait dans les rencontres, les alliances, parfois les violences que nous avons vécues. Et on sent bien le caractère particulièrement complexe de cette réflexion puisque je fais partie moi de cette génération qui, dans les années 60, a été encouragée à développer des échanges avec les enfants de ceux qui s'étaient fait la guerre. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que à partir des années 60, nous avons échangé français, allemand de manière tellement forte que certains de mes amis se sont mariés et ont fait des alliances qui étaient beaucoup plus larges que simplement un seul pays. Et puis, ce que je dis des rapports entre la France et l'Allemagne, on pourrait le dire de l'Europe et de l'Afrique. Et puis, du Maghreb et de l'Europe, etc. Et de l'Asie. J'aime à citer à cet égard les travaux de quelqu'un qui est à Lyon qui a réfléchi beaucoup à ces questions. Il s'agit d'un anthropologue qui s'appelle François Laplantine. François Laplantine est un universitaire avec qui j'ai eu la chance de travailler il y a quelques années. Et à cet égard, qui apporte une réflexion intéressante, je cite simplement quelques lignes d'un livre qui s'appelle Je, nous et les autres. publié aux éditions du Pommier. François Laplantine, ça s'écrit comme ça se prononce. La spécificité d'une culture ou d'un individu vient des combinaisons infinies qui peuvent être produites, des agencements de termes hétérogènes dissemblables, différents, bref, de la reformulation de plusieurs héritages. Et un peu plus loin, ce qui signifie, alors, il faut que je remonte un peu plus loin, il s'agit non pas de traditions figées, mais de processus d'acquisition, d'élaboration, d'interprétation qui se constituent en permanence dans un mouvement d'interaction ininterrompue, ce qui signifie que l'identité culturelle, de la manière dont elle a souvent été appréhendée, n'existe pas. Le plus pathétique, dit encore la plantine, dans la conception identitaire de l'existence, je repense à certains débats sur l'identité nationale, je repense à certains raidissements sur certaines menaces, le plus pathétique dans la conception identitaire de l'existence, c'est cette énergie déployée dans le refus du réel, cette protestation sans cesse réitérée contre la condition métisse de l'être humain, mais qui se révèle chaque fois parfaitement illusoire. C'est l'illusion du nous-autres, du moi-je qui ne s'en remet pas d'être né, qui n'accepte pas que le je soit loin d'être simple, homogène, identique à lui-même, mais qu'il soit fait grâce aux autres. Comment pouvons-nous penser sur fond de migration la rencontre des cultures contre le raidissement ? Comment pouvons-nous penser ce processus d'acquisition ? Comment pouvons-nous aujourd'hui encore considérer que la rencontre des personnes et des groupes est un enrichissement ? L'intérêt d'une réflexion autour de la rencontre des itinéraires, des cultures, du métissage et en contrepoint autour de l'identité offre sans doute dans cette problématique des migrations et de la solidarité, car j'essaye d'articuler les deux points, une clé pour entrer dans la compréhension de l'histoire des migrants et donc des considérations du récit du chemin parcouru et une clé pour comprendre la complexité des comportements à l'égard des migrants. Deuxième remarque pour avancer un peu dans la problématique de cette pensée sociale et peut-être de cette éthique sociale, je ne peux pas faire l'économie, non seulement dans cette maison mais de manière générale, de la mémoire des croyants au sujet des migrants et de manière générale de ce que les religions portent et tout particulièrement les trois monothéismes. Chez les chrétiens en particulier, la tradition est elle-même l'histoire d'un métissage permanent. On se souvient de ce rapport entre juifs et grecs et plus largement entre les différentes communautés de la Méditerranée. Ce qui n'empêche pas que le message lui-même réaffirme que le salut, c'est-à-dire la considération des personnes, la libération des personnes, l'espérance est pour tous et c'est certainement une des caractéristiques de la tradition chrétienne. Dans cette mémoire, à la fois non seulement celle des chrétiens mais celle des juifs et des musulmans, il serait intéressant de convoquer trois figures majeures. La première, c'est évidemment la figure d'Abraham. S'il y a quelqu'un qui est migrant, en voilà un. Et c'est bien de celui-là dont on dit qu'il est le père des croyants, qu'il est aussi celui qui symbolise la promesse d'un peuple en train de se constituer ou qui se constituera. Donc il porte le futur d'un peuple qui n'existe pas encore. et Abraham pour les juifs, Abraham dans la tradition judéo-chrétienne, Ibrahim pour les musulmans, comme père des croyants, est aussi celui qui porte l'espérance d'un peuple qui enfin se réunirait et qui aurait une terre promise, c'est-à-dire une terre de paix. Il y aurait sans doute à convoquer la figure du peuple et en particulier du peuple du Premier Testament ou du peuple dit de l'Alliance dont on sait que le commencement même de sa mémoire collective est l'histoire d'un exode et dont la pratique le lien la solidarité tourne autour de la pratique du shabbat du sabbat qui est le temps où on se souvient de l'exode et on se souvient de ce Dieu unique qui a accompagné cette humanité de l'exode vers la liberté. Enfin chez les chrétiens il conviendrait de solliciter la figure du Christ dont la parole est adressée non seulement au peuple de la promesse mais aussi et sans doute prioritairement aux exclus de la loi aux exclus de la communauté à tel point qu'on peut dire à certains moments que le message chrétien qui va se développer dans une éthique sociale je n'aurai pas le temps de développer plus parce que je ne veux pas prendre trop de temps ce soir dont l'éthique sociale la morale sociale la doctrine sociale va consister à poser comme première exigence l'accueil de celui qui est étranger de celui qui est exclu et nous savons que toute la toute l'éthique sociale chrétienne tient dans ces quelques phrases que nous rappelons souvent au chapitre 25 de l'évangile selon saint Matthieu j'étais un étranger et tu m'as accueilli ou bien quand on lit saint Luc j'étais un étranger et tu ne m'as pas accueilli en accueillant celui qui est l'étranger tu m'as accueilli en ne l'accueillant pas tu ne m'as pas accueilli troisième et dernière remarque pour approfondir et pour tenter cette articulation entre migration réalité des migrations et solidarité possible ou possibilité de solidarité dans la pensée sociale inspirée de la foi que j'ai réévoqué à l'instant on soulignera l'enjeu central du droit la discipline du droit qui traduit cette dignité de l'étranger aussi bien que la dignité de celui qui habite depuis plusieurs générations sur la même terre le droit le droit des personnes expression de la dignité humaine expression de cette irréductibilité de la personne qui n'est jamais seulement un objet de l'histoire qui n'est jamais un pion de l'histoire l'état du droit mais aussi la manière dont nous vivons le droit dont nous concevons le droit et en particulier l'inscription dans le droit commun c'est à dire dans le droit qui concerne tous des droits fondamentaux de la personne donc le rapport entre les droits les aspirations des personnes et le droit qui est la condition de la vie commune tout cela dit notre humanité dit comme on dit dans certaines éditions l'état de notre humanité je voudrais très simplement citer un très très court extrait de la déclaration que vient de faire le pape François à propos de la centième journée mondiale des migrants qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours je cite notre coeur désire un plus qui n'est pas simplement un connaître plus ou un avoir plus mais qui est surtout un être plus migrants et réfugiés ne sont pas des pions sur l'échiquier de l'humanité il s'agit d'enfants de femmes et d'hommes qui abandonnent ou sont contraints d'abandonner leur maison et qui partagent le même désir légitime de connaître d'avoir mais surtout d'être plus le nombre de personnes qui émigrent d'un continent à l'autre de même que celui de ceux qui se déplacent à l'intérieur de leur propre pays et de leur propre aire géographique est impressionnant et un tout petit peu plus loin la réalité des migrations avec les dimensions qu'elle présente en notre époque de la mondialisation demande à être affrontée et gérée d'une manière nouvelle équitable et efficace qui exige avant tout une coopération internationale et un esprit de profonde solidarité et de compassion enfin regardant la réalité des migrants et des réfugiés il y a un troisième élément que je voudrais mettre en évidence sur le chemin de la construction d'un nouveau monde celui du dépassement des préjugés et des incompréhensions dans la manière dont on considère les migrations souvent l'arrivée de migrants de personnes déplacées de demandeurs d'asile et de réfugiés suscitent chez les populations locales la suspicion et l'hostilité la peur naît qu'il se produise des bouleversements dans la sécurité de la société et un tout petit peu plus loin en cela un changement d'attitude envers les migrants et les réfugiés est nécessaire de la part de tous le passage d'une attitude de défense et de peur de désintérêt et de marginalisation à une attitude qui est comme base la culture de la rencontre je termine cette double série de réflexions nous voyons que cette problématique des migrations nous amène à réfléchir sur ce qui est considéré comme situation d'urgence d'autres textes du magistère de l'église évoque nos églises sont des lieux d'abri d'urgence je pense à ce mouvement très important aux Etats-Unis le mouvement Sanctuary qui a vraiment fait de tous les lieux associatifs mais aussi religieux des lieux d'accueil mais nous sentons bien que dans l'urgence même il n'y a pas que l'abri il y a le droit un droit qui s'impose aux uns et aux autres un accompagnement social qui nous impose un certain nombre d'exigences mais qui se développe en termes de politique et j'ose de dire une urgence politique il y a aujourd'hui une urgence politique quant aux migrations à l'intérieur de nos pays nous ne pouvons pas cautionner ce que j'évoquais en termes de nomadisme urbain qui consiste à repousser un peu plus loin ceux qui sont là et en même temps nous sentons bien que nous avons besoin d'une urgence de la coopération européenne or s'il y a un parent pauvre aujourd'hui quand nous regardons les phénomènes de migration c'est bien cette question de la coopération européenne nous ne coopérons pas ou sinon simplement pour importer notre code part à la barrière électronique Frontex la question est donc pour nous de savoir comment nous pouvons traduire en action et en programme en action immédiate je laisse tout de suite la parole à Jean-François Ploquin en programme à plus longue échéance et Jean Bertignier évoquera l'expérience très concrète de Villeurbanne comment nous pouvons traduire le regard et le droit le regard par le droit le regard et le droit et nous sentons bien que dans l'urgence il y a certes à trouver des abris encore mais il y a peut-être tout autant à apprendre à se parler je vous remercie bien bonjour je commencerai par un rebond précisément la question des migrations une question insaisissable mais une question dont nous devons nous saisir et dont beaucoup se saisissent à propos à bon propos ou mal à propos l'émigration quelque chose d'imprévisible alors dans cette maison je ne sais plus si je dois citer Epictet ou Marc Aurel je crois que c'est Epictet mais ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous dans la sagesse stoïcienne il se trouve que lorsque les gens quittent leur chez eux ça ne dépend pas de nous mais lorsqu'ils sont ici l'accompagnement de ces personnes dépend de nous et de notre capacité collective à agir de ce point de vue là oui je finis aussi par je répondais sur la fin oui il y a urgence politique et dans le tempo dans le planning politique à très court terme vous savez qu'une loi sur l'asile et une loi sur l'immigration ont été annoncées dont les prémices sont actuellement l'objet d'échanges au niveau des groupes parlementaires avant un projet de loi qui devrait être déposé après les élections puisque naturellement on ne mélangera pas le sujet de l'asile et de l'immigration avec la problématique électorale parce que là c'est comme vouloir mélanger du nitrate et de l'hydrogène c'est un peu explosif alors mais c'est peut-être une des choses dont on va parler tout à l'heure migration minorité demande d'asile demandeur d'asile je l'endroit d'où je parle c'est un forum réfugié bien davantage un lieu où c'est la question de l'asile qui est l'objet social et qui est la pratique engagée donc sur les problématiques migratoires c'est un sujet qui est plus collatéral alors c'est des sujets migration asile qui sont indissociables et en même temps qui convient sans arrêt distinguer d'ailleurs je viens de le dire il y a deux projets de loi un sur l'immigration et un sur l'asile donc s'il y a deux lois différentes c'est bien qu'il s'agit de en tout cas que le législateur s'attache à vouloir les distinguer migration effectivement renvoie c'est un terme assez neutre qui renvoie des personnes qui émigrent qui immigrent chaque année des étrangers immigrent en France chaque année des étrangers des français émigrent à l'étranger c'est pour ça que c'est un mot qui est souvent qualifié on va parler de migration volontaire ou de migration forcée on va parler de migration de travail de migration familiale de migration saisonnière de migration pendulaire bon c'est un terme qui doit être précisé qu'il faut accepter oui dans sa neutralité mécanique donc 300 millions 400 millions de personnes qui bougent dans le monde chaque année voilà minorité c'est un terme qui renvoie comme dirait monsieur de la palisse à des groupes qui se distinguent qui sont distingués soit de la majorité soit d'autres minorités quand on parle de minorité ethnique dans des pays qui ne sont faits que de minorités il n'y a pas une grande majorité on peut être dans la conjointure de minorités et avec des marqueurs qui sont ethniques qui sont linguistiques qui sont culturels demande d'asile j'essaie de préciser un tout petit peu à grand trait les termes qui sont rapprochés dans le titre de la conférence de soir demande d'asile renvoie à des personnes qui sollicitent de la France une protection internationale protection qui peut leur être octroyée au titre de la constitution république française toute personne persécutée en raison de son action pour la liberté à droit d'asile sur le territoire de la république c'est dans le préambule de la constitution de 46 reprise dans celle de 58 et avant toute loi dans la constitution avant toute loi il y a cette affirmation là il y a une convention de Genève qui a été signée en 1951 qui est une convention internationale qui est rentrée dans le droit français qui a été transcrite dans le droit français et il y a une définition qui est la définition de référence qui précise qu'un réfugié c'est une personne qui craignant avec raison et vous voyez toute la difficulté qu'il y a à traiter ce craignant avec raison parce que craignant c'est éminemment subjectif la crainte et le avec raison c'est qu'il va falloir entrer dans une démarche de conviction d'argumentaire de preuve craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race de sa religion de sa nationalité de son appartenance à un certain groupe social ça rejoint la question de la minorité ou de ses opinions politiques alors souvent on dit réfugiés politiques vous voyez que c'est le motif qui vient en dernier il y en a 5 au total donc cette personne se trouve hors du pays dont elle a la nationalité parce que ce pays ne peut pas ou ne veut pas la protéger et puis il y a une autre manière pour la France d'accorder une protection internationale qui est ce qu'on appelle la protection subsidiaire et elle concerne des personnes qui sont exposées dans leur pays soit à la peine de mort soit à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou à une menace grave directe et individuelle contre sa vie mais en raison d'une violence généralisée résultant d'un conflit armé interne ou international et puis ça c'est ce qu'on appelle les critères inclusifs il y a aussi des critères exclusifs c'est-à-dire qu'on ne peut pas accorder la protection au titre de la Convention de Genève ou la protection subsidiaire à une personne qui a commis un crime contre la paix qui a commis un crime grave de droit commun qui a commis un crime de guerre un crime contre l'humanité etc. donc voilà alors on dit tantôt demandant d'asile et tantôt réfugiés en fait dans les pays qui sont les pays limitrophes de grands théâtres de crise de guerre les personnes qui franchissent la frontière par milliers par dizaines de milliers par centaines de milliers on les appelle immédiatement réfugiés ils sont d'ailleurs en général reconnus comme on dit prima facie c'est-à-dire on voit qu'ils sont réfugiés et ils sont ensuite pris en charge par le Haut Commissariat de la Nation Génée pour les Réfugiés le HCR par les différentes agences par les ONG et puis ensuite il y a une inscription individuelle mais c'est la collectivité qui a passé la frontière c'est la définition le réfugié de l'autre côté de la frontière qui est reconnu réfugié dans les pays industrialisés qui en général donc sont assez de fait souvent éloignés de ces étant mieux pour nous de ces grands de ces grands lieux de conflit il y a une demande et qui donc sont moins exposés aux afflits massifs et bien on est dans une dans une demande qui est individuelle et à ce moment-là il y a une demande individuelle d'asile qui est déposée et on va parler de demandeur d'asile tant que finalement la qualité de réfugié ne l'aurait pas reconnue et à ce moment-là quand elle est reconnue et bien on va parler de réfugiés statutaires il y a ce double statut de gendres latents dont le sort n'est pas fixé dont le statut n'est pas fixé et puis ensuite il y a une réponse en France vous savez que l'examen de cette situation est confié à l'Office français de protection de réfugiés ou en cas de rejet en deuxième instance par une cour une juridiction administrative qui est la Cour nationale de droit d'asile et bien après cette première et éventuellement cette deuxième instance vous êtes fixé et vous êtes soit reconnu rétrospectivement comme étant réfugié ou bien on vous dit ben non vous n'êtes pas reconnu réfugié et à ce moment-là j'allais dire vous redevenez un migrant ordinaire c'est-à-dire que tout ce qui a protégé de façon dérogatoire votre entrée et votre maintien sur le territoire disparaît et on vous dit ben voilà vous êtes quelqu'un qui est arrivé sans visa et donc ben c'est pas bien parce qu'on prévoit que le droit au séjour ça se demande et que puisque vous n'y avez pas droit vous devez rentrer chez vous donc demande d'asile c'est ensuite ce fléchage réfugié statutaire carte de 10 ans intégration etc ou bien c'est ce qu'on appelle les déboutés par métaphore c'est ceux qui sont par métonymie ceux qui sont déboutés de leur demande à qui on a dit ben votre demande on y répond négativement alors quelques chiffres simplement dans les pays industriels alors quand on parle de réfugiés dans le monde on parle en millions on parle de 30 ça dépend des années mais 30-40 millions de personnes en déplacement forcé contraint réfugiés stricto censument dans HCR c'est 12 à 15 millions un peu plus en ce moment avec le drame syrien la guerre en Syrie affecte en personnes déplacées internes ou en réfugiés à l'extérieur 7 millions de personnes c'est très considérable en face de ça les demandes d'asile dans les 44 pays industrialisés c'est 480 000 personnes en 2012 c'est 360 000 demandes d'asile dans l'Union Européenne l'UE27 et c'est là je prends cette fois le chiffre 2013 parce qu'on l'a en France c'est 60 000 demandes d'asile 66 000 on compte en tout c'est à clair examen mais 60 000 premières demandes avec à titre indicatif les nationalités les plus représentées dans la demande d'asile en France en 2013 c'est 1 le Kosovo 2 la RDC la République démocratique du Congo 3 la Russie 4 l'Albanie 5 le Bangladesh donc 3 pays européens 1 pays africain 1 pays asiatique soit dit en passant on est dans le Rhône dans une configuration un peu différente puisque dans l'ordre c'est 1 l'Albanie 2 le Kosovo 3 la RDC 4 la Russie et 5 la Géorgie 4 pays européens 1 pays africain alors ces termes migrants minorités demandes d'asile on peut les faire on peut les faire jouer entre eux tout à l'heure dans le propos que tu as cité du pape François il y a ce mot contraint contraint de se déplacer le migrant c'est celui qui conçoit alors toujours un peu contraint mais celui qui conçoit le projet volontaire de chercher un mieux être un mieux vivre là où je suis ça va pas et donc je conçois un projet d'immigration parce que j'arrive pas dans la famille parce que mais on est dans une recherche de mieux celui celui qui fuit des combats celui qui fuit une persécution celui-ci il fuit le pire il n'est pas en recherche d'un mieux il va essayer de sauver sa peau c'est à dire que si je reste là où je suis si je ne fuis pas mon intégrité physique mon intégrité morale celle de mes proches sont menacées et donc je dois mettre 50 kilomètres 500 kilomètres 5000 kilomètres entre moi et le persécuteur donc c'est ce sont deux dynamiques qui sont différentes après il y a entre le réfugié chimiquement pur et le migrant économique chimiquement pur tout un dégradé de situations qui sont évidemment qui passent par toutes ces situations vous savez d'état fragile d'état avec des institutions pas tout à fait bien démocratiques avec une séparation des pouvoirs mal affirmé avec beaucoup de corruption avec une police qui fait mal son travail avec une justice qui est déficiante avec un accès aux soins de santé qui est dollarisé pour ceux qui ont des dollars et réduit à pas grand chose pour ceux qui n'ont pas et il y a toutes ces zones grises d'état déficient il y a les états persécuteurs qui vont pousser des gens à partir et puis il y a des états qui en creux ne remplissent pas les conditions d'accès aux droits essentiels et de protection et qui sont aussi à l'origine d'un centre de départ alors j'avance sur un point 2 qui est une solidarité impossible mais de quelle solidarité parlons-nous alors je ne vais pas trop parler parce qu'il m'a semblé qu'on était dans une dans une approche qui était un petit peu territoriale enfin un petit peu ce qui se passe à Lyon ou dans le Grand Lyon mais donc on pourrait parler très longuement de la solidarité internationale notamment l'action du HCR etc on pourrait parler ça peut peut-être ça revient dans le débat aussi de la dimension européenne ça a été abordé tout à l'heure avec à la fois la solidarité de l'Europe envers les réfugiés qui entrent sur le territoire européen ou qui essaient d'y rentrer donc là il y a une dimension de solidarité extérieure si vous voulez et puis il y a la solidarité entre états membres qui est aussi un sujet de négociation si vous voulez comment est-ce que les pays qui sont les plus exposés tout à l'heure on parlait des morts en Méditerranée et bien 0% des gens qui prennent le bateau en Egypte en Tunisie ou en Libye arrivent à Copenhague ils arrivent ils arrivent même plus en France mais enfin ils arrivent en Italie ils arrivent à Malte ils arrivent en Grèce ils arrivent à Chypre mais voilà donc il y a et ceux qui fuient les conflits du Proche et du Moyen-Orient arrivent en Grèce arrivent en Bulgarie donc il y a des pays européens qui sont davantage exposés à cette à cette charge et ce devoir et cette traduction on parle de charge parce que ça veut dire des lieux ça veut dire des bâtiments ça veut dire du personnel ça veut dire des budgets etc donc il y a une dimension très concrète qui est à organiser de l'accueil et de l'accompagnement et puis ceux qui sont plus distants donc comment est-ce qu'on organise une solidarité européenne là-dessus mais donc je réserve peut-être ça par après si vous le souhaitez pour me concentrer peut-être à la dimension hexagonale voire métropolitaine en tout cas peut-être rappeler une première chose c'est que la solidarité à l'égard des réfugiés c'est une affaire qui concerne en premier lieu l'état on est dans le droit international on est dans les obligations de l'état on est dans le régalien c'est la responsabilité en premier lieu de l'état sur les budgets votés par la représentation nationale d'organiser l'accompagnement l'accueil l'accompagnement la prise en charge l'intégration des réfugiés donc c'est voté il y a des budgets opérationnels de programmes tout ça ça passe et ensuite l'état il a des agences et puis il y a l'autorité centrale et puis il y a l'autorité déconcentrée donc il y a les préfets les servis de préfets et puis il y a ensuite une très forte délégation en direction du secteur associatif qui sont on va les appeler les opérateurs quand il faut héberger quand il faut accompagner quand il faut insérer l'état ne fait pas ça lui-même il va conventionner il va confier essentiellement au milieu associatif ce travail de premier accueil d'hébergement d'accompagnement d'ouverture des droits dans des plateformes de premier accueil dans des centres d'hébergement d'urgence ou pas d'urgence etc de même pour les réfugiés il y a des programmes d'accompagnement dans l'apprentissage du français la formation professionnelle l'accès à l'emploi l'accès au logement tout ça c'est délégué mais c'est délégué par l'état et c'est sur fond d'état ça c'est de l'action financée à 100% par l'état c'est à dire que les députés chaque année le budget de l'asile c'est 600 millions d'euros le budget avec l'intégration on arrive à 700 millions donc c'est c'est cette responsabilité première qui passe aussi par l'accès aux droits sociaux à la couverture médicale anniversaire etc mais il y a aussi ensuite l'échelon des collectivités territoriales collectivités par exemple un réfugié il va le temps de trouver un emploi il est admissible au RSA et donc c'est le conseil général qui va s'engager dans cet effort ou bien s'il y a une action d'accompagnement dans le logement et bien c'est encore le conseil général la PMI etc les municipalités sont sollicitées pas directement explicitement mais de fait oui parce que les CCAS parce que la scolarisation l'école primaire parce que via l'utilisation du secteur subventionné comme les centres sociaux etc ça avait dit tout à l'heure je pense abondamment donc si vous voulez un centre d'accueil et en particulier quand on doit l'ouvrir et on a parlé il n'y a pas très longtemps dans l'agglomération de l'ouverture de centres d'accueil un petit peu au sud de Lyon dans une commune que je ne nommerai pas mais qui se trouve entre la Mulatière Pierre Bénite donc on pourra en parler après si vous voulez mais c'est intéressant si vous voulez ce qui s'est passé à Oulin est intéressant parce que c'est exactement ça pour que ça marche de toute façon pour que ça ait lieu il y a un préfet qui dit je veux je paye il y a un maire qui dit je veux bien je veux bien ou je veux point je veux point et puis il y a un maire donc un conseil municipal une population etc et puis il y a oui un opérateur il y a quelqu'un qui va faire la chose qui va l'organiser et l'organiser dans le temps mais il faut cette conjonction il faut cette triangulation et si s'il en manque un ça ne marche pas c'est-à-dire que s'il n'y a pas si on dit on veut on veut il faut il faut monsieur le maire oui je vais faire quelque chose mais que l'état ne met pas les moyens on ne fait pas voilà enfin on bricole si le préfet dit je réquisitionne et voilà l'opérateur et bien ça coince avec la mairie et on ne va pas très loin et puis s'il n'y a pas l'opérateur c'est pareil il manque il manque un petit quelque chose voilà donc on est sur un portage qui doit être conjoint qui doit être positif et quand on dit une municipalité c'est évidemment l'exécutif municipal mais c'est aussi la population c'est-à-dire qu'un projet d'accueil il fonctionne s'il y a un minimum d'explications de prévenance c'est quoi un réfugié qu'est-ce que ça n'est pas non c'est pas parce qu'une femme réfugiée accouche que son enfant est français que c'est pour ça qu'elle est venue parce que si son enfant est français elle aura un titre de séjour non c'est faux alors il y en explique etc donc il y a tout un travail pédagogique à faire pour rappeler tout ce qu'on a dit sur le fait que la France c'est un petit oasis de paix depuis 70 ans et qu'elle remplit sa part d'accueil de personnes qui fuient qui fuient les conflits et la persécution voilà donc il y a il y a ce secteur donc réglementé budgété administré il y a bien entendu toute la solidarité associative organisée aussi subventionnée ou pas sur fonds propres ou pas etc et là il y a tout un il y en a plein la salle enfin je pense à l'action de médecins alimentaires dans le domaine sanitaire je pense à l'action de classe dans le domaine scolaire je pense à tout tout le secteur caritatif tout l'accompagnement moral, matériel et ce que fait la Croix-Rouge jusqu'au catholique ce qu'on populaire l'armée du salut les sans-abri dont je salue le président à la salle le resto du coeur enfin voilà tout ça est connu toute cette organisation et là on ne dit pas c'est l'état on dit oui mais ça ne suffit pas donc on s'organise donc on a un mandat et donc on met en place tout ce qui vient donner de la chair autour du régalien qui est toujours un peu sec et puis je pense aussi à toute l'action il a été rappelé les enjeux de droit et d'accès au droit mais je pense à des acteurs comme la CIMAD je pense à ce que fait une association que certains connaissent qui s'appelle Tibius Claudius qui identifie des causes portées par des avocats Réseau Vigie RESF etc donc il y a tout ce travail il y a tout ce maillage associatif qui vient en complémentarité de l'action de l'état et là on est dans un champ finalement qui est encore relativement balisé parce que on sait un peu qui fait quoi parce que si on ne sait pas on doublonne on s'épuise on fait la même chose on multiplie les guichets on épuise les personnes et donc il faut éviter les doublons et développer les synergies et puis il y a troisième dimension de la solidarité qui est la solidarité personnelle individuelle citoyenne le bon samaritain le bon samaritain celui qui voit le type par terre il ne demande pas d'abord si le CCAS est au courant ou si il y a une loi qui a voté un budget donc il y a cette dimension personnelle ou multipersonnelle quand on parle d'une communauté villageoise par exemple en milieu rural et bien voilà c'est cette c'est cette adjonction d'individus qui s'organise de façon momentanée momentanément collective et là on aurait plein d'exemples et vous en connaissez plein de ce type d'initiative spontanée qui s'organise mais qui dépend beaucoup de cette prise de conscience de ce mouvement individuel même si on fait pour d'épouvantables raisons comme chercher son salut parce qu'on a lu Mathieu 25 et qu'on se dit tiens non je blague alors ensuite ensuite une dernière chose que je voulais que je voulais indiquer c'est que quand on parle de solidarité avec on est souvent dans l'organisation d'une action descendante et que tout le travail d'accueil d'accompagnement vise souvent à restaurer à aider à faire en sorte que soit restaurée la dignité d'une personne qui reprend son destin en main c'est des gens qui ont souffert de persécution qui ont été torturés qui ont été violés qui ont été rançonnés qui ont été raquettés etc qui arrivent tout cassé et qui ont des facultés de résilience et de reconstruction mais le but le but c'est pas simplement d'être solidaire le but c'est d'être dans une solidarité qui les rend autonomes mettre de leur destin qui va les remettre debout et qui fait qu'on est avec eux dans une relation de vis-à-vis dans une relation et même dans une relation je dirais par certains aspects on pourrait y revenir mais contractuel droit de devoir réciproque cette dimension au passage il y a un droit à migrer mais ce droit à migrer il s'inscrit dans des territoires il vient dans un territoire où il y a un contrat où il y a une constitution où il y a des lois il y a des droits et des devoirs et donc il s'agit d'inscrire ce droit à dans ce jeu contractuel et ça va du contrat de séjour dans un lieu d'hébergement jusqu'au respect des lois de la république et puis donc le une expérience il nous arrive souvent de nous dire est-ce que vous connaîtriez un journaliste ou un ministre qui veut se faire mousser est-ce que vous on voudrait faire quelque chose avec d'anciens réfugiés qui sont bien intégrés et alors nous attendez nous on répond mais s'ils sont bien intégrés on ne sait plus où ils sont c'est-à-dire que notre vocation comme acteur de la solidarité c'est de voir disparaître les gens qu'on a un moment accompagnés parce qu'ils sont devenus autonomes et on n'a plus leur adresse parce que nous on les a mis dans un lieu d'hébergement puis maintenant ils ont déménagé ils ont fait une petite affaire etc. donc les acteurs de la solidarité devraient disparaître non pas pour que disparaisse la solidarité bien sûr mais parce que d'abord ça veut dire qu'elle serait moins nécessaire en tant qu'elle est organisée mais aussi parce que ces personnes qu'on m'accompagne non seulement deviennent autonomes mais deviennent aussi eux-mêmes des acteurs de solidarité et qu'on vient de témoignage de gens qui deviennent à leur tour ressources à leur tour intégrateurs à leur tour accueillants ce qui fait que et c'est peut-être une voie de possibilité pour répondre à la question une solidarité impossible il y a plein de gens qui ont bénéficié de cette solidarité et qui deviennent à leur tour des solidaires je finirai là-dessus alors après la contribution de Jean-François à partir du lieu qui est le sien donc de Forum Réfugiés il me semblait tout à fait déterminant que nous écoutions Jean Bertignier qui a porté s'est impliqué et a accompli et porté une mission une mission dans une municipalité donc on reste sur le terrain il s'agit de Villeurbanne et Jean est donc impliqué dans ce qu'il a été convenu d'appeler politique de lutte contre les discriminations donc je suis heureux de le saluer et de l'accueillir parce qu'on a parlé mais pas suffisamment me semble-t-il de ce qui se passait dans cette ville et comme elle est proche de nous on a la peine de la connaître mieux oui alors je vais faire deux remarques préalables d'une part je vais vous rassurer je ne vais pas faire de propagande électorale ici un parce que ce n'est pas le lieu deux parce que je suis loin d'être persuadé qu'on ait vraiment fait tout ce qu'il fallait faire à Villeurbanne même si on a été classé premier des villes par deux associations nationales pour ce qui concernait la lutte contre la discrimination ça reconnaissait un travail évidemment les classements n'ont pas beaucoup de sens je suis persuadé qu'on est très loin d'être au niveau où il faudrait l'être je prends un exemple par rapport au Rome par exemple j'en suis persuadé et troisièmement je vais permettre cette confidence au bout d'une longue vie de militance politique puisque j'ai commencé à 16 ans mon scepticisme vis-à-vis du fonctionnement politique est de plus en plus grand et je pense qu'il faut faire de la politique mais peut-être un peu autrement ou tout à fait autrement donc il n'y aura pas de discours propagandiste ici on m'a demandé de partir de l'expérience politique de travail sur ces questions de discrimination je décris en quelques mots ce qu'on a fait depuis 12 ans maintenant puisqu'on a démarré ce travail en 2002 on a démarré ce travail mais je viendrai sur le démarrage parce que ça fait le lien avec les minorités les communautés etc on a démarré par la constitution d'un groupe à Villeurbanne où il y avait aussi des Lyonnais parce qu'il ne se passait rien à Lyon sur ce plan là qu'on a appelé au bout de certains temps commission ville urbanaise au départ c'était des associations immigrées et puis après on a changé on a dit de lutte contre les discriminations à la suite d'un certain nombre de débats et notamment de discrimination par rapport à l'origine l'origine ethno-raciale comme on dit maintenant je reviendrai un peu sur les mots parce que c'est important et on a mis deux ans à peu près pour se faire une place politique y compris à la mairie de Villeurbanne pour que ça soit accepté parce que l'acceptation n'est pas évidente de ce genre de travail puis au bout de deux ans j'ai pu recruter une chargée de mission et on s'est mis vraiment au travail on a travaillé sur les discriminations sur l'emploi en général c'est le secteur sur lequel on démarre dans le cadre d'un programme européen l'Europe aide beaucoup sur ce plan on a travaillé ensuite sur le logement c'est plus difficile parce que j'y reviendrai il y a beaucoup de dénis sur ce plan là il y a des choses qu'on a réussies sur le logement par exemple à travailler avec des agences privées immobilières ce qui n'est pas évident parce que ça se passe beaucoup dans le privé les discriminations mais aussi dans le social j'y reviendrai et on a réalisé avec l'aide de la FNAIM il y a deux ans un testing sur le logement pour démontrer ce qu'il en était qui a démontré un testing organisé de façon très scientifique avec des garanties sur le plan de la méthode qui a montré que dans 50% des cas des gens d'origine maghrébine étaient discriminés par rapport à des gens d'origine européenne on a pas mal travaillé aussi sur les processus internes à la mairie de discrimination ça aussi c'est tout un boulot parce que là aussi il y a beaucoup de refus de la réalité de discours d'évitement on a travaillé un peu mais là on s'est un peu cassé la figure on va dire sur la question des discriminations dans l'institution scolaire parce que là on est complètement en face du déni nous enseignement public ou privé peu importe comment voulez-vous qu'on discrime ou rigolez on est en face de ces discours-là on sait très bien que les études scientifiques sociologiques nous montrent qu'il y a ces phénomènes parallèlement aussi sur les questions de religion sur les sur les questions de sur les sur les roms on essaie de faire avancer la réflexion au niveau de la mairie avec des résultats à mon avis limités voilà mais en gros le travail sur 12 ans on a fait des choses il en reste tellement à faire partout je ne dis pas de Marseille Marseille qui a été classée en dernier dans le classement la nationale sur ce plan-là eux ils ont beaucoup à faire mais tout le monde a à faire alors j'ai déroulé rapidement ce travail de 12 années mais le sujet est sur sur les migrations donc plutôt sur les discriminations en fonction de l'origine et aussi vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme de minorité de communauté etc alors ici on peut utiliser librement ces mots-là je vous assure que dans une enceinte politique française compte tenu de ce qu'est la culture politique française ce sont des mots qu'on ne peut pas utiliser il y a alors je suis parfois un peu abrupt dans ce que je dis mais il faut l'être aussi il y a une fausse culture républicaine qui repose sur l'idée que l'égalité c'est l'identité c'est l'identité qu'on est tous pareil et que il ne faut surtout pas dire qu'il y a une minorité ici le mot communauté tout de suite on dit vous êtes anglo-saxon britannique américain vous voulez nous construire une société communautariste ici évidemment c'est pas c'est pas je vous assure que c'est politiquement c'est un vrai obstacle je me suis trouvé en face de ça y compris dans ma mairie mais aussi ailleurs sur l'impossibilité qui a utilisé un certain nombre de mots on ne peut pas dire minorité on ne peut pas dire communauté on ne peut pas dire qu'une personne est issue de l'immigration non ça n'existe pas on est tous identiques et bon naturellement comme c'était le cas pour les femmes et on voit bien ce que ça donnait c'est à dire la discrimination politique avec des majorités d'hommes extraordinaires partout tant qu'on n'a pas dit il y a des hommes il y a des femmes et qu'on reconnaît qu'il y a une discrimination vis-à-vis de ces deux catégories si on ne reconnaît pas ça si on ne reconnaît pas qu'il y a des personnes qui portent un handicap on ne peut pas travailler sur la discrimination vis-à-vis du handicap et par rapport à l'origine c'est la même chose c'est exactement la même chose alors on a en permanence eu des débats là-dessus par exemple sur la notion d'originaire de l'immigration on a dit oui mais jusqu'à quand je crois que la réponse est assez simple on l'est tant que les autres on voit cette façon-là c'est-à-dire on traite d'une certaine façon mais peut-être aussi tant que nous-mêmes on revendique une origine parce qu'on peut aussi en revendiquer avec fierté le fait d'être né en Algérie d'être français né en Algérie ou né en Côte d'Ivoire pas en Côte d'Ivoire parce que ma femme est Ivoirienne et de ces deux points de vue-là il y a bien une origine et cette origine elle n'est en rien contraire à l'égalité l'égalité n'est pas l'identité chacun de nous sommes différents et nous appartenons à des communautés effectivement qui commencent par la famille et qui continuent éventuellement par l'origine pas pour tout le monde moi je suis Beaujolais il faut dire qu'il y a encore beaucoup d'importance à cette origine de Beaujolais même si j'en suis assez longtemps bon mais ça n'a pas d'importance par contre pour d'autres ça a de l'importance ça peut être une communauté religieuse ça peut être une communauté politique nous vivons dans toute une série de communautés imbriquées contrairement à une espèce de vision sociologique un peu française où bon Tony s'a dit bon il n'y a plus de communauté il n'y a plus qu'une grande société où tous les individus sont identiques il n'a pas dit ça exactement comme ça mais on le vulgarise de cette façon là et ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai et si on ne reconnaît pas ces différences on ne peut pas lutter contre les discriminations évidemment si on ne dit pas telle personne porte un handicap c'est pour ça qu'on lui a refusé un boulot on ne peut pas lutter sur ce critère là des discriminations je rappelle qu'il y en a maintenant 20 il y en a 18 19 il y en a une dernière qui vient d'arriver avec la loi sur la ville puisque les discriminations en fonction de lieux de résidence sont également interdites alors je crois qu'il y a un combat culturel si on peut avancer là-dessus j'en ai dit deux mots il y a c'est une forte relation un combat contre le déni de la réalité du traitement ou égal selon l'origine selon la situation dans laquelle on est je disais on a parlé sur le logement sur l'enfance c'est évident sur le logement on a eu à Villers-Bannes d'une certaine façon plus de difficultés à travailler avec les avec les bailleurs sociaux qu'avec les agences immobilières parce que l'AFNAIM qui est une des fédérations avait signé un accord national avec l'accès et ils savent bien que ça se passe comme ça alors on a pu assez facilement en fait mon compte travailler avec les résultats pour pouvoir en juger dans quelques années par contre avec les bailleurs sociaux notre problème était qu'on a été en face de gens qui ont dit nous nous sommes des grands républicains nous sommes sociaux comment voulez-vous qu'il y ait une discrimination dans les attributions de logements or les études sociologiques qui sont menées le montrent qu'il y a une discrimination qu'on appelle systémique qui passe par des mécanismes qui sont pas forcément de racisme on peut bien faire la différence entre le racisme et la lutte contre la discrimination même s'il y a des points de jonction et il a fallu qu'on discute beaucoup avec eux qu'on fasse beaucoup de formation bon la formation c'est essentiel dans tout ça à tous les niveaux dans chacune des actions il faut former le droit sur la discrimination est un droit récent évolutif très mal connu bon certaines agences ne savaient pas que c'était que c'était un délit non seulement c'est stupide mais en plus c'est un délit ils pouvaient être condamnés on n'a pas fait un testing en vue de condamnation mais on a fait un testing pédagogique mais on a constaté l'ignorance qu'il y a sur ces questions là autre autre domaine où les choses ne sont pas faciles parce que là aussi il y a il y a un refus de voir la réalité des communautés c'est sur les questions religieuses au nom d'une d'une laïcité qui n'est pas celle de 1905 la loi de 1905 elle est claire et simple premièrement la liberté religieuse deuxièmement il n'y a pas de religion c'est tout après le premier article c'est la liberté religieuse or on se rend bien compte que quand on travaille dans le champ politique que très souvent ça n'est pas ça ça n'est plus ça on a on a je dis d'autant plus à l'aise que je n'ai pas comme on dit de religion mais je suis frappé par le fait d'une hostilité par rapport à ces communautés religieuses pas une communauté très précise mais les communautés religieuses notamment les trois grandes religions monothéistes à quel point notre société ne comprend pas ces phénomènes là et les les rejettent voire les combats je suis particulièrement sensible à la question du système autodid pour ma part parce que on la voit se développer de façon quand même considérable je ne dis pas qu'il n'y ait pas de problème par rapport aux autres religions bien sûr mais honnêtement aujourd'hui le le rejet de la religion musulmane au nom de toute une série d'arguments fait qu'une partie de notre population française notamment les femmes est aujourd'hui exclue exclue du fonctionnement social et je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement grave c'est pas un avis qui est général c'est le mien et c'est celui de notre groupe de travail à la mairie de Ville-Orbanne religion ça veut dire aussi c'est aussi la question de la culture va-t-on reconnaître le monde politique français va-t-il reconnaître que nous vivons bon je rejoins ce qui a été dit par monsieur Dupé tout à l'heure que nous vivons dans une société multiculturelle la multiculturalité est en même temps dans chacun d'entre nous elle est dans chacun d'entre nous comme vous disiez mais elle est aussi dans la société et ça n'est pas quelque chose à poursuivre c'est une réalité ce qui est à poursuivre c'est l'interculturalité c'est comment passer des spécificités de chacun de chaque groupe à un langage commun qui n'est pas forcément des croyances communes surtout naturellement mais une possibilité de vivre en commun des valeurs et ça c'est l'enjeu de l'interculturalité on peut travailler là-dessus je crois en particulier que dans ces questions de culture il y a la question de la mémoire les les communautés dominées parce que il y en a n'ont pas accès en général à la mémoire officielle ça a été tout un combat par exemple de la classe ouvrière à une époque où elle construit une communauté je ne suis plus persuadé que ce soit le cas maintenant où il a fallu qu'elle fasse reconnaître sa propre mémoire et ça n'était pas facile je me souviens des dernières frances d'un conte d'Alponce d'Odé dans les contes du lundi qui voit chanter des ouvriers dans une cour et qui dit oh misère c'est cette race qui voudrait nous gouverner de la même façon les quartiers populaires qui sont aussi des ensembles où se crée une vie une conscience commune une solidarité donc des communautés n'ont pas droit à la mémoire en général alors on essaie de faire à Villarban je parle de Villarban je connais il y a d'autres choses ailleurs je prends un exemple vous savez vous connaissez peut-être le bidon du Shabbat ça me dit quelque chose c'est Azuz Begag qui a écrit un moutin parce qu'on est sorti et la mémoire du Shabbat n'existait pas à Villarban les personnes n'en parlaient jamais et il se trouve qu'on a eu un groupe d'habitants avec une ou deux je dis au féminin mais c'était effectivement des femmes qui avaient problème d'entre elles vécu du Shabbat qui ont dit il faut qu'on fasse un recueil de la mémoire du Shabbat tant qu'il y a encore des gens vivants on a fait en liaison avec notre centre mémoire et société ils ont fait tout un travail de recueil de mémoire de personnes maintenant âgées du Shabbat et on a même tourné un film du coup en 52 minutes sur le Shabbat qu'on va pouvoir faire projeter dans différents lieux donc cette question de la mémoire dernier point ces questions sur l'immigration sur les minorités etc sont à mon avis aujourd'hui essentielles c'est un lieu de combat politique essentiel quand on regarde si on est d'accord on est peut-être pas plus d'accord là-dessus sur le fait qu'il y a il y a un risque aujourd'hui de constitution d'une extrême droite européenne xénophobe il faut bien voir qu'elle se constitue par une espèce de combat culturel permanent dans laquelle souvent gagnante et si on gagne sur le plan culturel ça c'est Gramsci on a gagné sur le plan politique qui est que tous nos mots viennent de l'extérieur et que cet extérieur il est aujourd'hui aussi à l'intérieur il est là il est là et il faut le combattre et ce qui est grave à mon avis c'est que ça n'est pas réservé à des petits lieux situés à l'extérieur de l'échelle politique il y a une espèce d'invasion généralisée de ce discours y compris à gauche y compris à gauche moi je n'ai pas supporté les propos de Valls sur les Roms qu'on dise qu'il est difficile de traiter la question j'en suis parfaitement d'accord bon vous l'avez montré mais qu'on dise qu'une catégorie de population une communauté n'est pas intégrable en aucun cas ça passe ici ça ça n'est pas possible ça c'est faire le lit de ce discours donc ça me paraît politiquement très important de résister merci 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 Jean Bertignier nous avons pris du temps pour parler la parole maintenant est à vous le dernier la dernière séquence de cette rencontre jusqu'à 20h30 20h35 c'est pour vous vous n'hésitez pas à intervenir à partir de l'un ou l'autre de ces petits exposés on gardera une attention particulière aux étudiants de cette maison mais tout le monde peut lever la main et avoir un micro maintenant voilà très bien je passe le micro tout de suite merci j'ai une question notamment votre intervention vous le premier intervenant oui je suis Keita Kabine Kurala étudiant master 1 à l'IDHL ici oui alors vous avez parlé la migration en tant qu'une menace et notamment sur le plan de la sécurité sur le plan économique et juridique alors je voudrais savoir est-ce que la migration n'a qu'une conséquence néfaste ça c'est la première question la deuxième question c'est est-ce que le doulcissement des conditions d'entrée et où la barricade des frontières peuvent-ils constituer comme solution pour les états de la maîtrise des phénomènes ou du phénomène migratoire c'est les deux questions que j'ai je vous remercie oui vous voulez continuer allez-y deuxième question et puis on répondra on va prendre trois questions il y a trois allez-y bon en fait moi j'ai une série de questions peut-être pas une série peut-être une on va commencer par la première si vous voulez répondiez à sa question à ses questions après vous aurez à faire à moi aussi alors commençons par une question au fait le deuxième conférencier a parlé de la solidarité Jean-François Ploquin oui il dit à ce niveau que le rôle premier appartient à l'état notamment au niveau des services sociaux il a parlé qu'il existe un budget à ce niveau au fait moi je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ça parce que moi je crois qu'en matière de solidarité c'est vrai que c'est l'état qui dispose des moyens mais le rôle de la société civile des communautés religieuses disons le rôle des citoyens doit être primordial je vous donne juste quelques exemples un exemple oui d'accord il n'y a pas longtemps j'étais à Pirache j'attendais le bis et comme le temps d'attente était un peu long il y avait des chaînes vides et une dame était assise là je suis venu m'installer à côté d'elle et du coup la dame s'est levée elle est partie s'installer de l'autre côté et c'est la deuxième fois que je sois personnellement victime d'un tel comportement je me suis dit que ça ce n'est pas Emmanuel Valls ce n'est pas François Hollande mais ça c'est les citoyens à la base ça je crois que les citoyens doivent être préparés par rapport à ça ça c'est la première question on va en garder en réserve il faut toujours avoir une question en réserve alors une troisième question allez-y prenez le micro si vous voulez bien et puis après on va échanger bonsoir donc Louis 32 ans je travaille dans une entreprise d'insertion qui embauche des réfugiés politiques et chauveurs de durée donc on a parlé des migrations notamment des migrations subies qui ont toujours un côté assez dramatique du côté humain du côté du déracinement même si on sait qu'il y a aussi des belles rencontres et de la solidarité qui se met en place le côté donc solidarité a été largement développé des choses très belles sont vécues mais là on est en train de traiter les symptômes les conséquences de l'immigration et à aucun moment on a pour l'instant abordé comment traiter les causes de l'immigration il me semble que parfois c'est notre comportement d'européen on va dire qui génère des migrations on peut alors j'ai peut-être quelques exemples par exemple lorsque des navires occidentaux vont pêcher au large du Sénégal on comprend bien que les pêcheurs traditionnels n'ont plus rien à mettre dans leur filet ce qui les incite à émigrer ou lorsqu'on va consommer de l'essence qui est énormément d'essence pour différentes choses pour nos loisirs ça entraîne un réchauffement climatique qui entraîne des réfugiés climatiques ou lorsque on achète sans tellement regarder comment sont acquises nos ressources et qu'on sait que ça va pour financer un dictateur qui nous permettra d'y accéder au meilleur prix il me semble que tout ça entraîne des migrations dont nous sommes responsables même si c'est de manière indirecte et que d'agir sur ces causes permettrait un véritable développement de ces populations chez eux dans leur pays merci juste quelques éléments au sujet de la menace je disais certains vivent en effet les migrations ici en Europe comme une menace une menace qui est amplifiée par le contexte économique dans lequel on peut se trouver menace économique menace en termes de sécurité menace en termes de droit ou en termes de on va dire de fragilisation au fond d'un lien social mais c'est une manière de voir la migration de voir l'émigration c'est pas la seule et ce qui est évidemment déterminant c'est de savoir comment nous parlons des migrants et comment nous vivons quelque chose avec des migrants et évidemment la question rebondit ensuite de savoir quel est le type de coopération moi c'est le mot que j'ai employé parce que c'est quand même un mot qu'on n'emploie pas beaucoup dans le contexte actuel avec les pays d'où viennent les migrants et ça permet aussi d'honorer cette question de savoir quel est notre comportement nous au niveau économique au niveau politique au niveau aussi du droit international au niveau de la politique internationale plus précisément sachant que les migrants viennent de quelque part même si un certain nombre passe de pays en pays passe dans plusieurs pays n'empêche que on peut s'interroger pour savoir qu'est-ce qui a produit ce déplacement et les rapports entre économie et pouvoir politique doivent être envisagés dans la question de la compréhension des origines des migrations il n'y a pas que l'économie et il n'y a pas que la politique j'ai évoqué moi les catastrophes politiques c'est-à-dire l'enfermement du pouvoir dans des postures dictatoriales et dans des postures violentes mais on peut aussi se demander si certaines autorités politiques certains pouvoirs politiques plus qu'autorités ne sont pas assis aussi sur des j'allais dire des facilitations ou des données économiques qui sont entretenues qui sont entretenues de manière internationale donc on voit bien qu'il y a à penser autrement la migration ou l'émigration ici j'ai évoqué le positionnement politique allemand par rapport au Rhum qui est quand même tout à fait étonnant étonnant par rapport à certains pays européens qui ferment et là on a un pays qui ouvre mais dans un contexte économique particulier donc ce que je crois c'est que effectivement les migrations sont pensées comme menaces la question est de savoir comment elles peuvent être pensées autrement que comme une menace et comment l'émigration interroge nos politiques internes nos politiques dans chacun des pays et puis j'ajoute simplement cette question des frontières vous avez dit est-ce qu'en fermant les frontières ou en refabriquant des frontières on traite la question des migrations en fait on sait très bien que ceux qui veulent partir vont prendre tous les moyens possibles pour contourner les frontières jusqu'au péril de leur vie jusqu'à en mourir donc en fait on sait très bien que les murs qu'ils soient électroniques ou qu'ils soient des murs physiques ne résolvent rien du tout la seule question que nous pouvons nous poser c'est encore une fois quelle est notre politique à l'égard des pays d'origine quels sont les rapports que nous entretenons avec les pouvoirs locaux et aussi comment nous pouvons travailler de manière collective en termes de coopération européenne par rapport à ces questions là voilà ce que j'aimerais dire actuellement sur ces premières questions et puis il y a donc une question autour de du pouvoir de l'état et puis de la fonction de la société civile oui il va de soi donc quand je parlais du rôle de l'état c'était pas pour en dispenser la société civile et les citoyens c'est pour rappeler qu'il y a à tout le moins une obligation de droit international et qu'il y a une responsabilité que l'état ne peut pas écarter dont il doit se saisir qu'il doit honorer mais c'est pareil ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour d'une part comme je l'indiquais le rôle des collectivités territoriales aussi et puis toute la dynamique associative la société civile etc après c'est évident que le rôle de l'état dans l'accueil des réfugiés il va se décliner différemment selon la richesse de cet état selon les défis qui sont à relever voilà lorsqu'il y a des états qui sont très riches avec peu de réfugiés qui frappent à la porte c'est plus facile à gérer et donc il y a un rôle de l'état qui est plus facile à mettre en oeuvre que lorsqu'on a des états pauvres avec 2 millions de réfugiés à accueillir et ça ça rejoint la question de la solidarité internationale c'est à dire du fait que les états mettent au pocoma il y a des appels il y a des appels du HCR chaque année en direction de la communauté internationale et on dit ça va coûter tant si on veut pouvoir protéger les personnes qui doivent être protégées et de ce point de vue là aussi des enjeux les grandes agences onusiennes et celles comme le HCR sont des agences efficaces professionnelles qui font du bon travail sont aujourd'hui en situation parfois de pénurie et notre solidarité elle doit être dans la cage d'escalier dans la rue dans le quartier mais elle doit aussi c'est pas l'un contre l'autre elle doit aller jusqu'au niveau international l'argent de l'impôt ça sert aussi ça sert aussi à ça il faut il faut penser jusque là il y a le réfugié syrien qui va arriver mais il y en a eu 800 en France en 2013 il va arriver jusque là mais il y en a 3 millions qui sont au Liban en Egypte en Jordanie en Turquie etc et ces états le Liban une personne sur 4 au Liban était réfugié donc là il y a une solidarité entre états qui doit jouer et qui passe par la solidarité individuelle du contribuable donc il y a toute cette déclinaison cette ramification de solidarité rappelé aussi mais ça a été dit c'est que jusqu'à l'arrêt de l'immigration de travail en 1974 l'immigration c'est une ressource et c'est même c'est même une ressource qu'on va chercher donc il faut rappeler qu'on a eu besoin des travailleurs pour reconstruire après la guerre donc et aujourd'hui les études les plus sérieuses montrent que dans la balance entre les coûts et les recettes en gros la présence d'une immigration régulière est plutôt plutôt excédentaire c'est un bon à froid comme ça pour un tas de raisons sur lesquelles on peut revenir mais la question d'immigration charge ne tient pas longtemps devant les chiffres en revanche les expulsions coûtent très cher ici monsieur ici monsieur oui sur la société civile bon moi il me semble qu'il ne peut pas y avoir de bonne politique s'il n'y a pas une mobilisation de ceux qui sont concernés c'est à dire de ceux qui sont justement la société civile sur les questions de discrimination si on a fait ce travail là à villeurbanne c'est parce que il y a eu une mobilisation au départ de ceux qui étaient concernés notamment en fonction de leur origine on n'aurait pas eu ça on aurait eu peut-être une politique technocratique un peu un peu tardive mais nous avons toujours à villeurbanne ce conseil consultatif de lutte contre les discriminations et c'est essentiel pour que cette politique soit conduite si les gens ne se constituent pas comme une force politique eux-mêmes ne vous faites pas d'illusions les politiques auront peu tendance à les suivre pourquoi est-ce que dans les quartiers prioritaires puisque je m'occupe aussi de la politique de la ville les crédits ont diminué la ville urbaine les crédits de l'état en sept ans ont été divisés par deux les crédits de l'accès qui est l'agence etc pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de force du côté des quartiers populaires le jour où ça existera c'est comme le mouvement ouvrier on en parlera autrement pardon monsieur s'il vous plaît monsieur oui il y a une question vous vous avez déjà parlé là-bas oh pardon merci je vais essayer de ne pas être trop long Yves Grelier la CIMAD je reprends l'intitulé même la question de cette soirée une solidarité impossible c'est vrai que quand on voit qu'une des rares coopérations européennes c'est pour financer l'agence Frontex c'est à dire pour empêcher les gens de venir quand Bruno-Marie a cité 65 000 Tunisiens et Libyens qui sont arrivés sur les côtes européennes mais il y a un million et demi de personnes qui ont quitté la Libye essentiellement des subsahariens dont personne n'a parlé et sur ces 65 000 sur ces personnes menacées en Libye l'ONU avait son agent spécialisé avait identifié 5000 personnes prioritaires à l'asile international les Etats-Unis en ont pris 2500 et la France je parle sur le contrôle de Jean-François Ploquin zéro on était quand même aller là-bas faire la guerre pour protéger les vies et effectivement on a de quoi être pessimiste dernier exemple qui a été un peu rappelé tout à l'heure quand on voit le maire d'une commune du Grand Lyon organiser la pétition pour empêcher les demandeurs d'asile de venir s'installer ou être installés 150 personnes sur des dizaines de milliers d'habitants sur sa commune et pourtant si on lève un petit peu le nœud de l'actualité et qu'on se rappelle un certain nombre de grandes choses sans remonter aux origines de l'humanité qui a toujours été nomade les dizaines de millions qui se sont déversés depuis 150 ans de l'Europe vers le monde entier est-ce qu'on les a empêchés d'arriver d'autre part j'exclus et je crois qu'on a tous exclu implicitement ces migrants au sens démographico-géographique mais ces migrants riches sur la côte d'Azur quand il y a des arabes du Qatar qui arrivent on les accueille à bras ouverts alors je raccourcis d'accord je veux dire aussi à Jean Bertignier que c'est peut-être pas un hasard si Villeurbanne est classée première parce qu'il y a peu de communes urbaines de cette importance en France dont l'histoire même est faite de l'immigration toutes les villes urbaines ou presque sont enfants de l'immigration à deux ou trois générations en remontant alors vous avez compris que mon intervention est plus un témoignage que véritablement une question j'ai beaucoup apprécié les termes de droit de regard de dignité et pour ma part et je crois qu'on est nombreux heureusement à la CIMAD et dans beaucoup d'autres associations qui ont été citées tout à l'heure à sans méconnaître ce qu'a dit Jean Bertignier sur les cultures différentes mais à répondre à la question que posait Bruno Marie tout à l'heure à quelle communauté appartenons-nous en ce qui me concerne j'appartiens à l'espèce humaine à la terre unique sous le regard du Dieu unique merci oui moi c'est Oussou Kader je suis étudiant ici en master 1 droit international et droit de l'homme tout à l'heure quand vous étiez en train de répondre à mon camarade d'un film là vous avez dit que en fait le mot qui manque aujourd'hui le plus c'est en fait la coopération qu'on n'en parle pas trop mais vous avez oublié on en a parlé le co-développement ça on en avait parlé la coopération internationale ça a existé ce n'est pas on en a parlé on en parle toujours seulement la question c'est savoir comment ce co-développement comment cette coopération ça s'est mené parce qu'à la fin ça s'est vie bien sûr aux aides aux aides aux retours on a eu tout ça en tout cas on va pas rentrer dans tout ça mais en tout cas il faut qu'on réoriente en fait cette coopération et c'est là je vais en venir lorsque je vous demande lorsque je vous demande par exemple ici à Lyon parce que moi je viens d'arriver ici que faites-vous en réalité je veux parler des organisations non gouvernementales et la société civile tout ça que faites-vous en réalité depuis pour les migrants ceux qui viennent à Lyon est-ce que vous savez à peu près je ne sais pas est-ce que vous voulez regrouper au moins pour savoir comment ils font c'est-à-dire comment eux ils peuvent d'ici aider leur pays parce que ça aussi ça peut compter si on les prenait ici ils peuvent servir à quelque chose en fait et ils tiennent aussi à leur origine et je crois que si vous d'ici vous essayez quand même de leur donner l'opportunité d'aider ceux de là-bas c'est déjà un pas pour régler ce problème parce qu'aujourd'hui on n'a fait que constater on a constaté que voilà il y a des problèmes qui naissent les conséquences en fait de la migration et tout ça mais à l'origine comme vous l'avez dit à l'origine on peut essayer de résoudre le problème donc qu'est-ce que vous faites en réalité ici Claude Guédon secours catholique de Rouen devant l'augmentation très importante des refus d'asile malgré tous les recours envisagés on a de plus en plus de déboutés et ces déboutés donc malgré afin qu'ils reçoivent souvent l'OQTF sont mises à la rue des associations des paroisses des citoyens les hébergent mais à l'heure actuelle c'est sans fin et on ne voit absolument aucune solution donc ma question quelle solidarité aujourd'hui concrètement dans les mois qui viennent sachant qu'en dehors d'une rupture politique importante on voit pas du tout ce que le citoyen moyen peut faire actuellement devant ces centaines de personnes qui sont donc sans logement à la rue et en première nécessité une troisième question et puis on répond on dialogue oui je prends note pour la prochaine merci bien moi je suis Jean-Marc Ségoun je suis honoré d'y prendre la parole voilà voilà moi j'aborde la problématique de la migration avec voilà sous un autre angle je vois la migration comme la conséquence de la mondialisation et que la mondialisation a eu des conséquences permettez-moi de citer un sociologue béninois qui dit que l'Afrique n'a pas souhaité la mondialisation mais elle a subi et que la mondialisation c'est une forme d'arène qui demande des compétitions qui demande la transformation de l'humain en capital humain voilà avec la santé de qualité l'éducation de qualité la sécurité de qualité l'Afrique la subi n'a pas souhaité et je conçois j'aborde la problématique de la migration comme comme un balai de foutaise vous voyez au niveau des relations internationales vous voyez le Congo vous avez cité le Congo un homme un homme considérable congolais demande voilà demande d'asile en France vous voyez si on interroge l'histoire du Congo on verra que le Congo a été victime d'un balai de foutaise de la comédie internationale au niveau des Etats-Unis au niveau de l'Europe aujourd'hui c'est congolais à la demande à venir ici donc je pense qu'il faut réorienter le problème le problème n'est pas au niveau de la demande de l'Asie mais c'est au niveau de la politique la politique de la puissance occidentale vis-à-vis du Congo voilà c'est mieux de mieux orienter le problème merci merci alors plusieurs petites choses je vais laisser mes deux collègues intervenir s'ils le souhaitent à partir des questions qui viennent d'être posées qui viennent d'être posées et en particulier que peut faire le citoyen aujourd'hui devant la situation de ceux qui sont sans droit et qui sont sans espoir pour l'instant de droit moi je voulais simplement dire qu'est-ce que vous faites avec ceux qui arrivent et puis est-ce que est-ce que vous participez à une conscience au fond une conscience collective et puis que peut-être eux-mêmes peuvent faire quelque chose pour leur pays alors c'est parfois pas très facile parce que ceux qui sont ici c'est pas tant de leur pays dont ils ont envie de parler parce qu'ils ont souffert et s'ils sont là c'est pas forcément immédiatement qu'ils ont comme projet de retourner dans leur pays donc il va falloir qu'on écoute d'abord le récit qu'on écoute l'histoire de ces personnes qu'on écoute par où ils sont passés pour avoir fondé ici avec deux autres collègues l'Institut des droits de l'homme où vous êtes en 1985 nous étions aussi de ceux qui y avons pensé qu'en formant un certain nombre de gens en leur donnant des éléments de droit en leur donnant des éléments de réflexion sur la géopolitique internationale et aussi des éléments de philosophie et d'éthique on allait permettre à un certain nombre de ceux qui venaient qui pouvaient venir d'accompagner aussi ceux qui étaient dans l'immigration avons-nous réussi 20 ans ou 30 ans plus tard je me pose cette question certains ont plutôt fait le choix d'entrer dans des organisations internationales et peut-être qu'ils travaillent dans le cadre des organisations internationales d'autres ont préféré travailler ici sont-ils suffisamment nombreux ceux qui sont repartis c'est-à-dire qu'on fait le voyage à l'envers si j'ose dire pour retravailler à partir des lieux d'où venaient les migrants ça c'est une vraie question et je suis incapable de répondre vraiment précisément à cette question mais vous avez raison de dire ceux qui sont là vous êtes là nous sommes là comment quel est le regard et quelle est l'écoute que nous avons à l'égard de l'histoire des migrants et comment faisons-nous rentrer ce que nous apprenons des migrants je vais jusque là ce que nous apprenons d'eux comment nous le faisons rentrer dans ce que nous pouvons faire peser dans le débat politique international et quand j'évoquais la question de la coopération c'est de ça dont je parle c'est pas simplement le développement comme on l'envisageait avant les années 60 c'est-à-dire un développement qui consistait à avoir des subventions pour aider ce dont on disait qu'elle était sous-développée c'est pas de ce développement de cette coopération-là dont je parle mais d'une coopération concertée dialoguée où ceux qui sont directement les acteurs du développement apprennent à ceux qui sont ici nous nous apprenons mutuellement nous sommes dans la dans la mutualité par rapport à ça nous nous apprenons mutuellement le droit le développement et la participation des acteurs au développement vous voyez ce que je veux dire mais c'est quelque chose qui est délicat parce que encore une fois il y a des itinéraires de migrants et non pas un seul je laisse la parole pour d'autres pour d'autres questions vous voulez réagir par rapport à d'autres oui sur la question du co-développement que faites-vous que faites-vous il y a un acteur qui est apparu depuis plusieurs années un acteur de l'action internationale pour le développement qui est justement celle qu'on appelle les OSIM les organisations de solidarité internationale issues d'immigration parce qu'il ne faut pas le dire mais effectivement c'est des ça fonctionne souvent par pays d'origine ou par région d'origine Béninois Sénégalais Guiléens etc qui sont dans une action qui n'est plus simplement quand je dis plus simplement c'est pas c'est faire c'est pas un mieux qualitatif c'est plutôt une plus grande organisation et une action plus collective mais le niveau 1 de l'entraide c'est à la fin du mois j'envoie un mandat au pays le niveau 2 c'est avec quelques amis on fait un truc au village et le niveau 3 c'est on rentre dans du développement pérenne et ça c'est une on en est là aujourd'hui et à côté de l'aide bilatérale de l'aide multilatérale et de la coopération décentralisée des collectivités territoriales il y a cette prise en compte aujourd'hui c'est structuré il y a donc c'est il y a à Lyon une association qui s'appelle le COSIM que vous pouvez aller rencontrer et qui travaille à valoriser les initiatives de migrants qui sont ici et qui mettent à profit non seulement le fait d'être de là-bas mais leurs compétences et leur capacité à être interface pour développer des projets donc ça ça existe et si vous venez d'arriver et bien c'est que vous n'avez pas encore eu le temps de le découvrir mais vous allez le découvrir la question des citoyens je crois que là la première chose faisable par tout le monde c'est de s'engager dans une association je ne sais pas aller à la CIMAD ou ailleurs parce que là on peut faire du travail concret et ça compte je crois vraiment que ça compte n'en plus que du côté de l'Etat on ne peut pas toujours être bien sûr qu'il y aura un retour important moi il me semble qu'un gouvernement qui se tiendrait vraiment il y a longtemps qu'il aura engagé une vaste campagne sur le contrôle de la xénophobie pour rappeler ce qu'est l'histoire de l'immigration etc et donc il y a tout un travail je crois un peu idéologique à faire autour de soi à essayer de convaincre à montrer que non ça c'est un préjugé c'est un stéréotype etc bon des choses qui ont été rappelées par vous qui doivent être popularisées il n'y a pas alors je dirais il y a l'action politique mais je n'ai pas de conseil à donner dessus parce que en gros je ne sais plus moi non plus ce qu'il faut exactement faire sur ce plan là mais il faut y penser quand même aussi sur cette question on sent bien qu'on ne fait qu'évoquer les niveaux d'action les niveaux d'intervention les niveaux de réflexion mais on sent bien qu'on a à la fois besoin de mieux connaître la situation des migrants ça me paraît tout à fait déterminant d'être en capacité d'affronter des questions tout ce qu'on a évoqué en termes de droit en termes d'identité en termes d'égalité en termes aussi d'histoire et de récits ça me paraît tout à fait important c'est à dire que l'action citoyenne soit une action de compréhension à l'égard des migrations et puis nous sommes dans un contexte d'échéance électorale quelle est l'approche des candidats aux élections municipales par rapport à une question comme ça j'ai proposé demain matin à ceux qui sont candidats aux élections et à ceux qui sont élus de se retrouver pour un séminaire de discussion autour de cette question donc profitant des questions que vous avez posées il n'y aura peut-être personne auquel cas j'irai boire un café au café d'en face il y aura peut-être deux ou trois candidats il y aura peut-être un élu je ne sais pas mais il me semblait intéressant que le type de réflexion que nous avons ce soir puisse aussi être il y a peut-être et sans doute parmi vous des gens qui ont été élus ou qui sont dans des comités de soutien de candidats ou qui sont dans des mouvements politiques ou dans des formations politiques ce qui me semble très important c'est que ce que nous essayons de faire c'est-à-dire ce travail de la pensée où on met des mots on essaye de mettre des mots sur des réalités complexes puissent être aussi soumis à des candidats et qu'on puisse aussi leur permettre de profiter aussi de cette réflexion alors il y a des organisations qui écrivent qui se sont mis dans un travail d'écriture le secours catholique pour ne pas le nommer je sais qu'il y a d'autres groupes qui travaillent des universitaires qui travaillent il y a des étudiants qui travaillent sur ces questions la question pour moi c'est et ça rejoint bien l'action citoyenne comment les lieux de pensée peuvent aussi inspirer des acteurs politiques et comment alors je rêve comment nous pouvons réconcilier le champ de la politique qui n'est pas simplement un champ électoraliste ou un champ idéologique et le champ de la société où se confrontent justement des migrants des gens déracinés des personnes qui cherchent un abri et des personnes qui cherchent un statut ou des droits donc la question elle est vraiment dans le lien le nouveau lien conciliation entre le lieu de la pensée et le lieu de la politique voilà je voulais simplement dire ça parce que ça pouvait vous voulez dire alors un dernier mot dites vite parce qu'on va s'arrêter on a dépassé l'heure moi j'étais tenté de réfugier climatique bien sûr je serais amené à penser mais sous le regard de juristes qui sont dans la salle je serais tenté de penser que ce que l'on met avec des guillemets pour l'instant et sans trop de rigueur sous le terme de réfugiés climatiques rejoint pour une part ce que l'on met sous le terme de réfugiés entre guillemets économiques il n'y a pas de réfugiés économiques stricto sensu il n'y a que des réfugiés politiques c'est le mot politique qui est à cela étant dit il y a il y a des personnes qui se mettent à l'abri qui demandent de la protection et qui demandent le droit à être protégés pour des raisons climatiques ou pour des raisons économiques donc la question va être de savoir comment on peut honorer cette demande une dernière non c'était juste pour dire deux petites choses parce qu'effectivement il ne faut pas empêcher les gens d'en rentrer chez eux maintenant mais c'est une petite migration courte mais indispensable la catégorie réfugiés climatiques n'existe pas en droit alors on parle de déplacés environnementaux mais la catégorie n'existe pas le HCR est très réticent à élargir là-dessus par contre il peut y avoir des persécutions politiques avec dans le paquet des causes qui contraignent au déplacement forcé une dimension climatique exemple vous êtes dans un endroit dans un pays où l'évolution du climat fait que des sources s'assèchent et que les personnes qui vont chercher avec leur troupeau des puits doivent faire 300 km de plus pour aller chercher de l'eau ils tombent sur les sédentaires du coin ça part en guerre ça devient pouf pouf et c'est le Darfour voilà les gars à ce moment-là vous avez 500 000 réfugiés à la frontière donc il peut y avoir des faits climatiques qui sont instrumentalisés ou qui sont ou qui participent de déplacements qui peuvent donner lieu à des conflits qui vont jusqu'au conflit armé voilà mais il n'y a pas de catégorie sinon tant que la question des sources c'est la question des forêts des arbres des forêts très importantes par rapport à ça il y a des causes économiques mais il y a très vite aussi des causes politiques voilà nous allons nous arrêter nous n'avons fait qu'effleurer un certain nombre de questions ce soir mais je vous remercie de votre présence je voulais simplement vous dire que nous aurons une prochaine soirée le jeudi 27 février qui sera sans doute liée à des questions déjà évoquées ce soir puisque nous travaillerons sur le développement international la solidarité et l'écologie avec ce sous-titre quand la mondialisation nous rend co-responsables de la planète jeudi 27 février je rappelle simplement que ces interventions sont enregistrées et donc au terme des 4 soirées vous pourrez vous procurer ou peut-être un petit peu plus tard vous pourrez vous procurer l'intégralité des interventions merci bonne soirée au revoir merci merci merci